Tout à l'heure j'étais expert à NAP et là retour d'expérience, je change de casquette, je suis DSI au CHU de Clermont-Ferrand. Donc pour commencer sur le premier indicateur qui est le taux de compte rendu d'imagerie structurée produit lors d'un séjour de consultation externe lors d'un séjour patient consultable sous forme électronique directement dans les services ou sur les plateaux techniques. L'objectif de cet indicateur comme ça a été rappelé c'est d'avoir 90% des comptes rendus qui sont produits. Après une fois qu'on a mis en place la procédure j'ai envie de dire que ce soit pour 10% ou 90% c'est pas là le problème c'est quand on a mis la procédure et ben on passe très vite sur du tout ou rien. La nécessité bien entendu et ça ça va être le cas sur chacun des éléments c'est d'avoir un système d'information au niveau de la radiologie qui est bien intégré avec le SIH parce que si on veut garantir un retour sécurisé de compte rendu il faut évidemment que la solution soit bien intégrée sur les identités et les mouvements. Rendre efficient la production de compte rendu au niveau du plateau technique pour réduire le délai de production et la mise à disposition des prescripteurs c'est ça passe aussi et c'est un élément important sur la production automatisée de compte rendu dès lors qu'on a pu mettre en place une typologie d'actes et d'une structuration des éléments de diagnostic associés à ces différents types d'actes. L'apport de la reconnaissance vocale est reconnue sur cette activité particulière pour accélérer cette production. La présence d'un PAX assure également une meilleure qualité d'identification des patients avec cette contrainte de gestion des worklists et côté soignant ou prescripteur l'objectif et ce qu'on a mis en place à Clermont évidemment pour faciliter l'usage c'est un accès du compte rendu depuis le DPI. Inès l'a évoqué tout à l'heure, l'intégration dans le DPI c'est pas une obligation, le choix qui a été fait dans notre CHU c'est justement de pas dupliquer les éléments, c'est que on appelle contextuellement depuis le DPI les comptes rendus et pour ce qui nous concerne le choix qui a été fait à Clermont c'est que le compte rendu dès qu'il est validé il est associé à l'image au niveau du PAX et les utilisateurs quand ils accèdent aux images du PAX ils ont le compte rendu associé aux images. Et ce qu'on a mis en place très vite très tôt au niveau du CHU c'est évidemment pour les prescripteurs pour la prescription libérale quand on est dans le cadre de consultations externes quand c'est prescrit par un médecin libéral c'est la mise en place de ce flux de messagerie sécurisée qui aujourd'hui monte en flèche. Les points de vigilance sur ce domaine là c'est d'une part la structuration des examens pour être en mesure de générer un CR type et rapidement le produire et c'est un élément essentiel c'est organiser le processus de validation formelle des comptes rendus pour assurer sa mise à disposition. Là on est dans un schéma où on a besoin d'une action ferme et de l'utilisateur de validation informatique du compte rendu pour qu'elle soit mise à disposition des prescripteurs. Je te laisse la parole Christian pour le secteur privé et je te laisse te présenter du coup ici. Merci Christian Prudhomme donc je suis DSIO et DPO d'établissement privé petit groupe ou établissement complètement indépendant dans les secteurs du MCO, du SSR, de la PSI. Je suis expert à la NAP et expert visiteur à la HAS et puis j'interviens à la FHP pour je participe au comité de pilotage du système d'information qui nous permet d'avoir des liens étroits aussi avec la DGOS et les préparations des programmes du type de la certification SI dont a parlé Inès tout à l'heure. Au niveau du privé donc les plateaux techniques sont très généralement voire même exclusivement externe aux structures. Donc il faut organiser le transfert des comptes rendus du plateau d'imagerie mais c'est vrai aussi pour les critères suivants, on le verra tout de suite après, de la clinique vers la clinique par un canal sécurisé. On utilise comme le disait Casimir de plus en plus la messagerie sécurisée et idéalement il faut aussi disposer d'outils d'intégration de ces comptes rendus lorsqu'ils sont pas nativement au format numérique pour éviter les actions manuelles qui sont chronophages parce que quand il faut scanner, intégrer dans le DPI c'est lourd et c'est fastidieux. Dans les points durs, la difficulté de recevoir des comptes rendus avec au moins une entête structurée parce que lorsqu'on a une entête et un éditeur qui est à peu près au bout du jour on peut espérer avoir une intégration automatique dans le DPI de l'établissement et de la clinique. Sur le deuxième item qui concerne la partie anapath, on va retrouver, je ne vais pas faire de la redondance formelle, là c'est encore plus particulier l'anapath puisqu'il y a encore beaucoup moins de laboratoires d'anapath que de plateaux d'imagerie. Et donc là, typiquement, on est sur des niches logicielles, le leader du marché, Diamic, qui a été racheté par Dédalus pour sa solution de gestion de l'anapath, c'est celle-là qu'on a au niveau du CHU et de la même façon, sa mise en place, elle impose, si on veut avoir une remontée des comptes rendus d'anapath au niveau des prescripteurs, elle implique évidemment une intégration forte du logiciel Diamic sur l'identité mouvement. On est là sous la forme de compte rendu textuel au niveau de l'anapath et c'est un rendu sous forme de PDF. Le processus de validation, de la même façon, doit s'appliquer pour mettre à disposition. L'anapath, on est resté, on a fait rentrer l'anapath sur le serveur de résultats de laboratoire de l'établissement. On n'a pas fait un serveur de résultats spécifique. L'anapath, même si c'est, il ne rentre pas vraiment dans la partie laboratoire en fonction des organisations, mais les flux et le traitement se relèvent de la partie laboratoire. S'agissant effectivement d'un plateau technique très spécialisé, là, la mise en place de la messagerie sécurisée est d'autant plus utilisée et elle est même utilisée en interne puisque même si les comptes rendus remontent au niveau du serveur de résultats, on a, en fonction des spécialités et des secteurs concernés, cet envoi sur le serveur de résultats qui est doublé d'un envoi par mail dans la messagerie interne des médecins au niveau du CHU, compte tenu de la criticité de ces examens. Parce que les points durs sur ces aspects-là, c'est justement que ce sont des dossiers qui sont très sensibles. donc une gestion des droits d'accès sur ces comptes rendus qui sont critiques. Et d'avoir une, si on veut, comme je le disais tout de suite, être capable d'envoyer aux médecins vraiment prescripteurs le compte rendu, ça nécessite de bien avoir une structuration dans le processus de prise en charge des différents médecins auxquels le compte rendu devra ensuite être adressé. La gestion des flux externes se fait dans le cadre de sous-traitance au niveau de l'établissement, avec cette contrainte qu'on a justement d'être capable de renvoyer de manière numérique et structurée vers les structures qui nous sous-traitent ces examens. Dans le secteur privé, les ANAPAT sont aussi des prestataires extérieurs avec lesquels des conventions sont signées. Il convient d'insister auprès des prestataires extérieurs pour que leurs outils et les moyens de communication respectent le cadre d'interopérabilité de l'ANS, puisque ça s'inscrit dans le prochain programme de certification DSI et ça fait partie des choses qui devront nécessairement se mettre en place. Il faut, dans les autres cas, et lorsqu'on n'utilise pas forcément la messagerie sécurisée, organiser le transfert des identités et des séjours à ces prestataires extérieurs pour qu'ils nous retournent avec le bon numéro d'IPP les comptes rendus qui ont largement plus de chances d'être intégrés de manière automatique dans les bons dossiers. Dans les points durs que l'on retrouve au niveau du secteur privé, il y a quelques logiciels dont j'ai entendu parler qui posent quelques problèmes puisque la sortie du patient a été bien évidemment validée, ou en tout cas très souvent lorsque le résultat d'un APAT arrive, et qu'il est quelquefois difficile d'intégrer ce document dans le bon séjour et au niveau du dossier patient informatisé de la bonne personne. Je rajouterai un point que je n'avais pas écrit qui concerne aussi l'alimentation du DMP puisqu'on nous demande de pousser dans le DMP un certain nombre de documents. Le compte-rendu d'un APAT peut en faire partie, mais attention puisque souvent il faut que le patient ait auparavant, en fonction de ce résultat, eu une consultation avec son médecin et éventuellement une annonce lorsque le pronostic n'est pas forcément très très bon. Sur le troisième indicateur d'usage, là on va retrouver les résultats de biologie, où là c'est plutôt la grande masse et là on va retrouver au niveau de notre établissement la mise en place d'un serveur de résultats. C'est notre logique, comme je l'évoquais tout à l'heure, on ne renvoie pas les résultats vers le DPI, on met en place des serveurs de résultats qui sont accédés de manière contextuelle depuis le DPI. On s'appuie évidemment sur les flux de laboratoires standards à Shellset. Le choix qui a été fait clairement aussi pour être capable de pousser rapidement les éléments vers les prescripteurs, c'est qu'on gère bien la production de comptes rendus sur des résultats partiels et finaux, avec une libération des résultats pour les cliniciens, dès la validation technique des plateformes d'automates. On a un accès contextuel possible soit par séjour, si c'est les examens du séjour, ou s'ils le souhaitent pour élargir, par patient, pour élargir la recherche sur un patient donné. Très apprécié des patients également, là ce qui a été mis en place, c'est le portail patient pour permettre aux patients de consulter leurs résultats quand ils sont pris en charge en ACE notamment, qui viennent au centre de prélèvement du CHU, ils peuvent avoir accès à leurs résultats de manière sécurisée à partir de ce portail avec un OTP. Les points durs dans ce dispositif-là de mise en place, c'est la gestion des flux de traitement dans le cadre de la sous-traitance, parce que le laboratoire du CHU produit évidemment pour lui-même, mais produit également avec toutes les différentes spécialités du laboratoire, nous avons beaucoup de sous-traitance qui nous arrive, et on se retrouve dans la position effectivement où on se doit de renvoyer dans la mesure du possible, dès lors qu'on nous donne les éléments d'identification de l'établissement, être en mesure de leur renvoyer les éléments de manière numérique et structurée pour qu'ils puissent les réintégrer dans leur dossier. La gestion des droits d'accès particuliers, qui est un élément complexe aussi, sur des domaines critiques comme la virologie ou la génétique, et ça a été évoqué à Clermont, on n'aura pas le bonus pour le moment, parce que c'est un élément complexe qu'on n'a pas pu encore adresser, c'est la mise en place du format structuré CDR2 qui implique, et c'est un gros chantier, l'intégration de l'OINC dans l'USGL. Dans le secteur privé, il est recommandé, en tout cas c'est plus facile lorsqu'on met en place un EAI, qui est en fait le nœud gordiant entre plusieurs applications, qui leur permet de dialoguer et d'assurer une interopérabilité efficace. La nomenclature dont parlait à l'instant Casimir, elle est importante, et il faudra de toute façon qu'on puisse intégrer l'OINC un jour ou l'autre, même s'il y a peu d'établissements aujourd'hui qui arrivent à utiliser cette nomenclature, mais qui permettra d'avoir une codification identique dans le laboratoire prestataire et dans l'établissement, ce qui simplifiera largement l'intégration et même des outils ensuite de suivi de courbes et de constantes qui sont beaucoup plus efficaces avec une nomenclature quand on est structuré CDR2. Il faut aussi organiser le workflow des comptes rendus pour identifier sans risque d'erreur ce qui nous arrive parfois des résultats intermédiaires de ce que sont les comptes rendus définitifs des analyses et des résultats. Il ne faut pas oublier au niveau point dur que dans le privé, nos flux attendus des laboratoires vers l'établissement doivent être aussi complétés de la partie financière puisqu'on fait en sorte aussi de récupérer les cotations pour qu'elles alimentent la gap et notre système de facturation. Sur le dernier indicateur d'usage de ce domaine, on va retrouver le taux de services de soins et services médico-techniques qui accèdent aux comptes rendus sous forme électronique. Là, je dirais qu'en amont, on a fait tout ce qu'il fallait pour être capable de produire et d'intégrer les dispositifs d'accès aux comptes rendus des différents domaines, que ce soit imagerie, un APAT et laboratoire. Là, c'est assez, et ça a été évoqué tout à l'heure, donc là, c'est la mise en place, pour ce qui a concerné notre établissement, c'était la mise en place d'appels contextuels depuis le DPI ou depuis les dossiers de spécialité, comme sur les secteurs de dialyse ou de réanimation, par exemple. L'accès aux comptes rendus selon leur nature. Et ça, l'utilisateur, il n'a pas de questions à se poser. S'il fait clic droit et je veux les résultats de logique, c'est tout l'intérêt après du paramétrage de ces éléments-là. Il va accéder aux bons éléments. Les points durs, on retrouve ces points durs de l'autre côté. C'est que si on veut garanter une fiabilité et une bonne gestion d'appels de ces comptes rendus, il faut bien gérer une intégrité forte des logiciels puisque l'identité aux vigilances est hautement impliquée dans ce dispositif-là. Et sur des systèmes répartis comme ça, la gestion des fusions est un élément essentiel à bien prendre en compte. Et c'est commun pour tout le monde. Si on veut que les côtés unités de soins, les éléments puissent être mis à disposition dans les bons délais, il faut qu'en face, les workflows de validation des comptes rendus aient bien été mis en place pour que les comptes rendus soient mis à disposition. Donc au niveau du secteur privé et sur l'ensemble des services qui doivent accéder aux comptes rendus et aux images, sous format électronique. On a encore un certain nombre de documents qui arrivent au format papier, donc il faut à tout prix organiser cette intégration. Faciliter l'accès aux images. Casimir en parlait tout à l'heure sous format électronique sans pour autant les stocker dans l'ESI, donc par des appels contextuels par exemple lorsque c'est possible, même si les prestataires et les partenaires sont à l'extérieur. Et on rencontre assez fréquemment des problèmes avec les consultations pré-anesthésiques qui se déroulent en dehors d'un séjour d'hospitalisation pour lequel l'intégration n'est pas toujours simple, un peu aisée et facilitée lorsque l'anesthésiste utilise le DPI ou un module du DPI de l'établissement, mais parfois compliqué lorsqu'ils ont leur propre logiciel indépendant de celui de la structure. En fait, je pense qu'ils ont une épreuve. Brouhaha Tchouka